Et bonjour à tous aujourd'hui je suis accompagné d'Adam Gamer qui n'a pas attendu que je vous présente Ah oui quand vous entendrez des bruits c'est moi qui bois mon coca parce que je n'ai pas encore vu mon coca Il a une canette de coca avec lui et donc si vous entendez des bruits c'est lui qui boit Voilà aujourd'hui on va vous présenter des jeux vidéo vous voyez ils sont là D'ailleurs Alex Gaming et Sony Aventure vous êtes contents il y a de la PS3 vous allez voir Alors on va commencer Mais avant tout Razen c'est en train de commencer Baldi il a envoyé un message à Squalor Oui Il a dit ça me soule Baldi Voilà donc n'hésitez pas à mettre le like n'hésitez pas à vous abonner et voici les jeux dont je vais vous parler Alors on avait eu un petit bouton je ne sais plus je vous l'ai montré Crash Team Racing alors comme vous avez pu le voir sur la petite annonce C'est un jeu vidéo pas cher donc celui-là je l'ai eu je crois de mémoire à 8 euros Il me semble dedans c'est ça ? Donc complet il fonctionne nickel très très bon jeu Voilà par contre il n'est pas en full français Vous voyez mais il passe en français sans problème dans la console Excellent jeu franchement style Mario Kart, Sony C'est quoi Sonic Team Racing c'est ça l'autre qu'on avait ? Sonic Team Racing ? Ouais Tu préfères lequel toi entre Mario Kart, Crash Team Racing et Sonic Team Racing ? Sonic Team Racing Ah ouais c'est même pas Mario Kart ? Oh c'est étonnant Moi j'adore Sonic Donc le premier c'était celui-ci Ensuite je vais vous présenter dans l'ordre des bonnes affaires on va dire Alors Adam Gamer pour son Noël il a reçu deux jeux de Xbox 360 Moi je ne l'ai pas eu pour Noël je l'ai eu je l'ai eu Ah oui c'est pas pour Noël oui c'est un colis excusez-moi Donc on a eu Sonic The Edgog voilà complet Voilà on l'a payé je crois de mémoire 4 euros de toute façon je vous m'avais pris comme d'habitude Et il a eu aussi Sonic Unleashed alors ça c'est Alors je viens de le commencer il est génial On dit merci à GamerZ qui nous l'a présenté Bon par contre celui-là vous pouvez voir que la boîte est un petit peu défoncée Voilà c'est le transport qui a fait ça Sinon il est complet il fonctionne il passe et on peut jouer sur la Xbox One avec C'est un des jeux qui est compatible donc nous on a commencé sur Xbox One Donc ça pareil j'ai dû avoir 4 euros ou 5 euros mais comme d'habitude vous avez les prix que ça affiche Ensuite je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques temps J'avais eu ces jeux là Donc je n'en mets pas les prix vous les connaissez Et pour moi c'est un petit peu trop réaliste C'est vraiment la simulation simulation Donc je me suis trouvé chez Micromania J'ai laissé le prix dessus comme ça c'est comme le port salut c'est écrit dessus Mais quand même on a eu un... Attends attends tu ne parles pas de cela tu dis rien Donc j'ai eu Battleground Un petit jeu de catch vraiment rigolo Voilà vous voyez que les personnages sont vraiment surdimensionnés On dirait limite de patte à modeler Il est excellent mais très 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 répétitif Voilà moi je n'ai pas l'abonnement Game Pass Donc je ne peux pas tout faire sur le jeu Je fais la campagne, les mots d'histoire Et quelques petits trucs en plus Mais franchement très très bien J'aime beaucoup le système de campagne, d'histoire tout ça Avec Stone Cold, Steve Austin qui nous dirige Bref un bon petit jeu que je vous conseille Si vous cherchez un jeu Alors moi à l'époque je cherchais un jeu du genre NBA Jam Vous voyez le style vraiment loufoque Et bien je ne suis pas déçu Et comme je parle d'NBA Jam J'avais eu il n'y a pas longtemps avec les jeux de catch Si vous vous souvenez, si vous suivez la chaîne Les NBA 2K Donc le 16, le 17 et le 18 Je suis allé faire les courses avec mon épouse À Coco, à Rara, à Cora Et j'ai trouvé ceci On va dire 30 euros pour NBA 2K 2020 Mais c'est de l'arnaque Sur Vinted on le trouve à 5-6 euros Et bien non Vous voyez la petite étiquette rouge qui est là avec Cora Ça veut dire qu'il y a une réduction Je l'ai eu à 6 euros Voilà 6 euros sous Bibli Il a une émotion Non non je l'ai acheté comme ça tout neuf Il est encore emballé Donc il me manque le NBA 2K 2015 de mémoire 2015, 2019, 2021, 2022 Voilà Donc ça 6 euros neuf chez Cora C'est pas mal Et comme je parlais d'NBA Jam Même style que celui-ci J'ai eu ceci NBA 2K Playground 2 Donc pareil Je n'ai pas encore testé Mais ça allait être de même style que Battleground En 4 Donc là il est en full français Je ne l'ai pas encore essayé Il était à 3 euros Et je l'ai eu à 2 euros Voilà Donc petit jeu pas cher Cool Ensuite Adam Gamer a eu pour son Noël Avenger Je l'ai dit Alors j'ai vu que sur Vinted On pouvait l'avoir à ce prix là Voilà Vous avez compris Là le Père Noël l'a amené à Adam Par contre Ce qu'il faut savoir C'est qu'il faut énormément de place Sur la console pour l'installer J'ai dû libérer pratiquement 200Go Alors que logiquement Il n'y a que 45Go qui sont pris Mais pour pouvoir l'installer J'ai dû libérer plus de 200Go Ouais ouais Ça fout les boules Donc je n'ai pas encore testé J'ai juste installé Mais bon Il ne doit pas être mal D'après les tests que j'ai pu voir Il a l'air cool Donc on va le faire avec Adam Gamer Peut-être aujourd'hui ou demain Oui Et enfin J'ai trouvé sur Vinted Dragon Ball Dragon Ball Z Kakarot Donc Kakarot Il est complet Voilà Il est en full français Ils ont dit tous les jeux là Non pas encore Il est en full français Les dialogues sont en anglais Ou en japonais Sous-titré en français Donc ça ça va Je l'ai eu Alors il était à 10€ Et je l'ai négocié à 6€ Voilà Alors 6€ Dragon Ball Z Kakarot Franchement je crois Je ne suis pas contre Ou moins cher Je pense que c'est une très bonne affaire Ceux qui l'ont fait Dites-moi Parce qu'il m'a l'air assez compliqué J'ai fait un ou deux combats Et j'avoue que Bon j'ai pas vraiment lu les commandes Ni rien J'ai juste voulu foncer dans le tas Et il n'a pas l'air mal Mais il m'a l'air compliqué Dites-moi ce que vous en pensez Sachant que moi je n'ai pas le Game Pass Donc pour faire les combats en ligne C'est pas possible Mais par contre Alexandre il y a une Game Pass Oui sur PSN Plus Il l'a Oui parce que Mister Lego 1208 A eu une PS4 Pro pour Noël Donc forcément il a pris le PSN Plus Oui mais il ne veut pas présenter ses jeux Il joue surtout à Fortnite et GTA V Là ça c'était les achats Ou les réceptions de Noël Donc ça c'est une première chose Maintenant Hier J'ai récupéré à l'eau Et je vous dirai le prix à la fin Voilà Je vous fais la place Parce qu'effectivement C'est là dedans Donc on va y aller au fur et à mesure Je ne sais pas Moi même ce qu'il y a dedans Voilà Je sais que c'est des jeux que je n'avais pas Mais l'état Tout ça Ça peut être en très bon état Comme en très mauvais état Je n'en ai aucune idée On pioche au hasard Balthazar Attention Premier jeu C'est un jeu de Xbox One Non PS3 Donc ça ça va faire plaisir A Sony Aventure Je vous mets ça fiche ici Et à Alex Gaming Ça fiche est là Voilà Grand Tourismo 5 Il est complet Alors est-ce que le CD est en bon état Oui Il y a des traces de doigts Il y a eu deux petites rayures Mais je pense qu'il passera sans problème Sachant la PS3 pour l'instant N'est pas branchée Donc ça va aller dans la collection Pour quelque chose Elle n'est pas branchée Parce qu'elle fait du bruit Eh oui Donc voilà Grand Tourismo 5 Je crois qu'on ne l'avait pas celui-là Là dans Gameur Non on ne l'avait pas On ne l'avait pas Voilà Donc ça c'est un classique Je pense que tous ceux qui font le full set PS3 long On continue avec un jeu de PS3 encore Alors on ne s'échappe pas d'Arkham City Donc c'est du Batman Oui Batman Arkham City Il n'y a pas la jaquette Il n'y a pas la notice A chaque fois je dis jaquette Ou une notice Il y a le jeu Et en quel état est-il Il est crade Il faut le nettoyer Il est vraiment crade Je vais le nettoyer après Mais hop Il va dans la collection La boîte est défoncée Ah non Elle est mal mise La boîte est bonne à changer à mon avis Mais Ah non c'est bon Non non j'ai rien dit Elle n'est pas défoncée C'est bon Elle était juste mal fermée Donc voilà Pour l'instant c'est de là On continue Adam Gamer ? Oui Attention au hasard Ah bah décidément Un nouveau jeu de PS3 Prêt en train de légende Tiger Woods PGA Tour 07 Il est complet Il y a la notice Et non pas la jaquette Parce qu'à chaque fois J'ai une jaquette Ou une notice Et le jeu Dans quel état est-il Bon vous voyez la boîte Est un petit peu Le jeu Ah bah le jeu est tout propre Il n'y a aucun problème Nickel Ouvertement J'y jouerai pas C'est pour la collection Après si quelqu'un veut faire un échange Il n'y a pas de soucis Il me contacte Et puis voilà Moi je ne suis pas fou C'est de PS3 Oh encore un jeu PS3 Un monde Un rêve Un jeu Ah bah c'est Beijing 2008 Ouais c'est ça Beijing 2008 Les jeux olympiques Il est complet Il y a la notice Ouais Il y a la notice Je vais baisser la caméra Pour qu'on puisse mieux voir Voilà Il y a le jeu C'est le plus important quand même Voilà Si je vais sortir c'est mieux Allez il y en a Et le CD Ouh là il faut le nettoyer Il y a une trace de doigts Mais sinon Il est pareil C'est le principal Et il est en Full français Pareil J'y jouerai pas Apparemment il était à 6 euros Ouais Ça rentre dans la collection Ce qui est dommage C'est que le Mystère Lego 1208 n'est pas au courant De tout ça Et comme il n'y a pas Faire une vidéo avec nous Bonjour Azex Ah bleu bleu C'est des jeux que j'ai eu Qui rentrent dans la collection Gran Turismo 5 On l'avait pas ? Ouais si on l'avait On l'a déjà celui-là ? Ouais Ah celui-là si vous voulez Il part à l'échange Batman Arkham City On l'a pas ? Non Ben ceux-là c'est sûr On l'a pas Ensuite on continue Au hasard Au hasard Balthazar Au hasard Un Steamboat Qui est défoncé Sa mère Killzone 3 Le jeu est là Mais pas la notice Et le jeu est Non il est crade Il y a deux petites tâches A nettoyer Vous voyez Là il y a une tâche Mais ça va être nettoyé C'est bon Donc Killzone 3 On l'avait pas celui-là Killzone ? Quoi ? Killzone 3 l'a pas ? Non T'es sûr ? Je sais qu'on avait pas Le steelbook Bon le steelbook A ma vie Quelqu'un a dû marcher dessus Non Donc 1, 2, 3, 4, 5 jeux De mémoire il en reste 3 Alors Encore un jeu de PS3 Décidément Ah bah On avait Batman Arkham City On a Batman Arkham Asilium Allez salut Le jeu est bien là Et ouais C'est bien le bon jeu La jacquette est bonne Et la notice J'allais pas la remettre ? C'est bon La notice par contre Elle a pris cher Elle a un petit peu défoncé Mais Elle est là Donc ceux-là Moi je les ai sur Xbox One Et Xbox Non pas Xbox One Xbox 360 Voilà Donc on en est à 6 jeux Et les deux derniers Alors là par contre Sony Aventure et X Gaming Vous pouvez quitter Ça vous intéressera pas C'est le diable pour vous De la Wii U Wii U Il n'y a pas la notice Le jeu est en bon état Ouais nickel Adam Gamer Wii U Donc Monster High En full français Bienvenue à Monster High Et le dernier Le dernier Mais pas des moindres Attention Je vis de sachets C'est quoi ce jeu de Wii U Nintendo Land Mister Lego 102-108 Vous pouvez venir deux minutes Il est là On l'avait pas celui-là ? Non Nintendo Land C'est le jeu principal de la Wii U On l'avait pas Là on l'a Mais j'ai pas la notice Il n'y a pas la notice Et le jeu est en quel état ? Dédiéglage Ouais Je sais pas Non Non il n'y a pas déglé Il y a une tâche Une rigueur Une rigueur ? Non c'est une tâche Donc nickel Alors à votre avis On va demander debout aux enfants Quel prix j'ai payé pour ces 8 jeux ? Il y a 6 jeux 3 euros tu dis toi Pour 6 jeux de PS3 Bon on est assez Discutable Et deux jeux de Wii U Qui sont en bon état Je dirais Toi dis 3 euros ? Non 4 euros 4 euros 4 euros pour Mister Lego Son 208 Je me dis un jeu de 50 centimes Ok et toi ? Moi je dirais entre 400 et 500 Non pas 400 et 500 5 euros Enfin 5 euros Alors moi je vous dis Moins 1 2 Moins 3 Moins 2 3 0,75 Moins 1 Moins 0,75 Oui Gagnez Et oui C'est une dame Qui nous a donné Voilà Gratuit Ouais Gratuitement Voilà Donc j'ai eu ces 8 jeux Gratuitement Donc je connais pas les cotes Je m'en fous Parce que comme je lui ai dit A cette dame Moi c'est pas pour revendre C'est pour garder pour la collection Bon je savais pas que Grand Tour de Expo 5 On l'avait déjà Mais Et puis comme dit Elle m'a dit J'ai des jeux à vous donner J'ai pas demandé les titres J'ai pris Et au pire Comme dit C'est un échange Donc c'est pas pour une vente Et bon bah Ceux là on les garde Tu connaissais Mister Lego C'est pourri C'est pourri C'est un jeu de Wii U À part Nintendo Land Bah c'est pourri C'est un jeu de Wii U J'ai pas souvent vu Mais après je le connais pas Y'a un d'un gamer Qui joue à Brawl Stars Ça je sais pas Et tout c'est comme jeu d'ailleurs Quoi ? Vivez une expérience de jeu Avec le Gamepad On s'en fout Deux attractions uniques Vous permettront de familiariser C'est pour découvrir Comment fonctionne la console Moi on l'avait pas celui là Comment on l'avait pas C'est très bien Dites moi ce que vous en pensez Si vous connaissez ces jeux S'ils sont rares ou pas Bon à mon avis Ces deux là Je les ai rarement vus J'ai dû le voir Celui là quand même Une ou deux fois Celui là Ils sont largement connus Celui là pareil Celui là il est défoncé Si vous êtes intéressé Pour des échanges Bah dites le moi Y'a pas de soucis Sachant que PS3 A part les God of War Le reste Y'a rien qui m'intéresse Ouais je crois que c'est ça Sur PS3 Y'a que les God of War Qui nous intéressent Ouais Et encore on en a un Donc voilà N'hésitez pas On fait collection De pas mal de consoles En l'occurrence Xbox One surtout Et la PS4 Forcément J'aurais pu aussi récupérer Les jeux de PS4 Je pouvais récupérer FIFA 15 Et NBA 2K Je sais plus lequel Gratos Mais je les ai pas pris Parce que c'était un peu trop loin Pour y aller en voiture Franchement faire une demi-heure de route Pour deux jeux Pas terribles Terribles Et puis on y jouera pas Donc ça sert à rien Donc voilà C'était nos jeux De rentrée Là qu'on a eu Donc dites moi Lequel vous avez préféré Parmi tout ça Et puis je vous dis A plus tard Profitez bien Nous on va jouer Pas à cela Parce que comme je vous ai dit La PS3 On l'a pas branché Mais la Wii U Elle est branchée Et puis moi je joue Surtout à Dragon Ball Z Cacarote Voir si effectivement Il est aussi dur Que je le pense Et je vais tester Avenger Parce que ça fait longtemps Que je veux le tester On va le tester Avec Adam Gamer Et puis il y a aussi NBA 2K Que je voudrais tester Voir si c'est le même style Que NBA Jam ou pas Désolé pour la caméra Qui a tremblé C'est Adam Gamer Qui a lancé un petit peu fort Son téléphone sur la table N'hésitez pas à vous abonner A liker Partager Allez sur ce Bonne journée Bonne nuit Bon courage Tout ce que vous voulez A plus tard Et n'hésitez pas à nous rejoindre Allez ciao ciao ciao